La première expédition Shadok est arrivée sur la Terre pour exterminer Gégène. Les Shadoknotes avancent prudemment dans leur capsule terrestre, le Cosmotobus. Gégène et les gibis, vous pensez bien, n'étaient pas dupes. Il y a longtemps que les arbres radars des gibis avaient détecté tout ça. Et pour s'amuser, tout en prenant le thé avec Gégène, ils regardaient sur leurs écrans le Cosmotobus avancé. Il faut dire qu'en plus, ils avaient planté de ci, de là, dans les forêts, quelques passages à niveau, feux rouges et passages cloutés. Et les Shadoknotes, prudents, à chaque fois, s'arrêtaient. Les gibis leur avaient préparé un petit itinéraire de sorte que le Cosmotobus Shadok fit plusieurs fois le tour de la Terre et eut quelques petits accidents amusants, en particulier à l'heure du thé. Un jour, quand même, voilà le Cosmotobus Shadok qui arrive chez Gégène. Les exterminateurs attrapent Gégène, sont mis en batterie. Gégène est cordialement invité à venir s'y attraper. Mais Gégène, malheureusement, n'était pas là. Il était parti déjeuner. Dans un sens, cela valait mieux pour les Shadoknotes parce que, en temps normal, vous pensez bien, il n'en aurait fait qu'une bouchée. Mais ce jour-là, il ne voulait pas trop se charger l'estomac et les Shadoknotes finir au garde-manger. Évidemment, ce n'était pas une fin très glorieuse pour des cosmonautes, mais eux, personnellement, ils préféraient ça. À moi! À moi! La guerre était-elle finie? Non. Rassurez-vous, d'autres Shadok suivaient. Sous-titrage Société Radio-Canada